Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce 17 septembre, vendredi. Alors, très très simple aujourd'hui comme vidéo, je vais vous montrer la façon de savoir si vous avez reçu vos Soundberg, les SGB, le Rdrop. Présentement, c'est en observatoire jusqu'au 27 septembre. On attend d'avoir le RPC qu'on va pouvoir ajouter manuellement dans notre compte MetaMask, par exemple, pour avoir nos SGB visibles. Présentement, ils ne sont pas visibles, mais je vais vous montrer la façon la plus simple de savoir si vous avez reçu vos Soundberg. Alors, très très simple, vous allez sur XRPSCAN, vous allez entrer l'adresse XRP avec laquelle vous avez reçu vos Spark. C'est à la même place qu'on va recevoir nos SGB, nos Soundberg. Pour ce faire, moi dans mon cas, c'était sur XRP Toolkit. Je prends mon adresse XRP ici, je la copie, je la colle. Si c'était avec Ledger, vous la prenez sur Ledger, vous comprenez, vice versa. Je m'envoie ici dans XRPSCAN, je la colle dans la barre de recherche ici, je fais rechercher. Par la suite, vous voyez, ils ont ajouté un onglet Flare. On clique sur Flare. Par la suite, vous voyez, ce compte-là sur XRP Toolkit pour moi. Un compte test, ce n'est pas mon compte principal. Fait en sorte que vous pouvez voir ici, snapshot, il y avait 42 XRP dans ce compte-là le 12 décembre. Alors, effectivement, 42 XRP, je confirme. Claim Spark 42, qui est l'équivalent un petit peu plus, 0.89, c'est légèrement plus, c'est normal. Et voilà, Sunberg Claim 6.43. C'est 0,1511. Un XRP équivaut à 0,1511. S, G, B, Sunberg. Là, je vous le dis, c'est en mode observatoire jusqu'au 27 septembre. On n'est pas capable de les avoir dans notre compte Metamask immédiatement. On va attendre, peut-être que d'ici quelques jours, il y ait quelqu'un qui va fournir le RPC. Quand je parle de RPC, c'est quand on ajoute un réseau. Parce que le réseau, ce n'est pas sur le réseau Ethereum, mais net. Vous comprenez? Ils sont peut-être sur le réseau, un réseau temporaire, si on peut dire. Alors, je vais vous faire signe qu'on va pouvoir ajouter le nouveau réseau RPC avec la chaîne ID, tous les petits chiffres qu'on rentre d'un bord et de l'autre pour être capable de pouvoir voir nos SGB. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Très, très simple. Si vous avez des questions, contactez-moi. Ça me fait un plaisir de vous aider. Merci. Au revoir.